Coucou à tous, je suis Mélanie, vous êtes sur la chaîne des aiguilles aventurières, une chaîne où on va parler de tricot, de couleurs et sur laquelle on essaie de beaucoup rire aussi parce que c'est avant tout de la passion et du fun, voilà. Cette semaine, il y a eu des projets finis, il y a eu deux projets terminés, il y a eu castones et je me suis retenue parce que sinon il y aurait eu beaucoup de castones qui ne me ressemblent pas mais il y a eu tellement de jolies choses que j'avais envie de me faire plaisir pour cette année 2024 et c'est bien le but de tout ça. On commence tout de suite. Premier objet terminé. Bon, je l'avais déjà presque terminé la fois précédente, on est d'accord. J'ai terminé mon châle iris, le magnifique châle iris que je suis contente d'avoir. Je vous le montre tout de suite. Alors, le châle iris, allez par le début. Donc, c'est un châle designé par Odile Neat, un châle que vous êtes très nombreux à castonner. Il est grand, qu'est-ce qu'il est grand. Ce châle, il est sorti sur Ravelry il n'y a pas très très longtemps. J'avais eu la chance de réaliser le test knit avec Lauriane et Sandrine. Sa particularité, c'est de se tricoter avec un écheau de fingering plus un mini. J'avais déjà tricoté une première version en laine amourée, c'était l'ina or et en non-teint dans la base Milky Way de chez By Night. J'avais tellement adoré la version que je l'avais offerte à ma belle-mère pour Noël. Et j'avais envie de me refaire la même parce que c'est tellement beau, c'est tellement délicat. Que dans la foulée, je l'ai remis sur mes aiguilles. Alors, on est toujours sur une base de chez laine amourée, une fingering. Je crois que c'est la Aphrodite, c'est ça 100% Mérinos. Le coloris, c'est les ronrons de patte en rond. Un marron, mais tellement beau. Et là, dans le nord aujourd'hui, il fait super beau. On a un beau ciel bleu et du coup, vous voyez toutes les nuances de cette laine. C'est de la folie. C'est de la folie. Je trouve ces nuances, mais tellement belles. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne suis pas très très marron. Ce n'est pas une couleur qui m'attire du tout, du tout. Mais alors, celui-là, je pourrais le tricoter encore, encore et encore. Pour aller avec, vu que j'avais un écheveau entier de Milky Way de chez Nathalie By Night. Eh bien, j'ai continué avec cet écheveau-là. Sa particularité, c'est d'avoir, là vous les voyez bien, des petits neps comme ça, qui viennent apporter un petit peu de fun à cette laine. On est sur une jolie dentelle, là, sur ces portions-là. Un petit jeu de rayures. Dantelle qui est très très facile à réaliser. Oh, qu'est-ce que vous êtes nombreux à le castonner. C'est impressionnant, là. Je vois passer les publications sur Instagram. Et puis, certaines d'entre vous, vous êtes adorables. Vous venez me les mettre en message privé. Du coup, je peux les admirer. Il est hyper versatile. Moi, je l'ai fait sur des couleurs assez simples. J'ai tablé vraiment sur la jolie laine. Et vous êtes nombreuses à le castonner dans des laines très très nuancées. Mais qu'est-ce que c'est beau aussi. Laine très très nuancée avec un mini, du coup, en solide. C'est magnifique. Si vous avez envie de vous en faire un et que vous n'avez pas d'idée de combo. Eh bien, vous pouvez aller voir sur Instagram. Vous tapez Chaliris. Et je pense que vous allez déjà voir au moins une cinquantaine de versions. J'en suis certaine. Le mien. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Parce que je tricote toujours un petit peu lâche. Et que ça me donnait l'équivalent d'un échantillon de 3,5. Et il est aussi long que celui que j'avais fait en 3,75. C'est du point mousse. Du coup, c'est assez extensible. Et moi, je ne voulais pas perdre en longueur. Et je ne peux même pas vous le montrer. Regardez. C'est hyper hyper. Je peux vous le passer si vous voulez. Alors moi, je l'ai porté à un repas de famille dimanche passé. Qu'est-ce que vous avez été adorable d'ailleurs. J'avais mis une photo pour vous le montrer. Du coup, je l'avais porté avec mon love note. Je vais vous remettre la photo. Je l'avais porté avec mon love note. Et un love note rose clair. Donc voilà, il se portait bien et très haussé par un petit châle. Et j'ai eu une avalanche de commentaires. Alors oui, des fois, je me maquille. Ça m'arrive. Et vous avez tellement, tellement été gentil et adorable sur cette photo. Merci, merci, merci. Voilà. Donc ce petit châle, j'aime bien le porter comme ça. Je mets un peu le nœud sur le côté. Et vous voyez, il a encore tout ce qui pendouille. Et c'est ce qui est beau, je trouve. Je vous descends. Ah mais non, vous allez voir tous les autres projets. Voilà, il est vraiment très très beau, très élégant. Là, je le porte un peu version hiver, bien en mitouflé. Mais on peut le détendre un petit peu plus pour voir un petit peu mieux la dentelle. Enfin, je l'adore ce châle iris. Je l'adore. Il a un effet bœuf. Là, j'avais mis aussi pour l'école. Et tout le monde m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Où est-ce que tu l'as acheté ? Mais non, c'est moi qui l'ai tricoté. C'est bon signe quand on vous dit ça. C'est bon signe. C'est que les gens repèrent la belle pièce que vous avez. Voilà, voilà. Même si je n'ai pas besoin de reconnaissance extérieure. Mais ça fait toujours plaisir, on ne va pas se mentir. Là, on voit bien toutes les jaunes nuances, même sur le rose. Je trouve qu'ils se prêtent bien. C'est le petit châle que moi, je vais garder en intérieur. Et puis, quand je sors, je remets encore une grosse écharpe là. Parce que dans le nord, on est sur du moins 5, le ressenti moins 9. Ça pique un peu. Pour une frieuse comme moi, ça pique un peu. Voilà pour ce petit châle iris. Si vous êtes quelques-unes à m'avoir contactée, parce que vous aviez des difficultés à repérer la maille centrale. Odile, dans son patron, met un tuto vidéo. Enfin, il y a un lien avec un tuto vidéo pour faire cette petite maille centrale, qui est très, très facile. C'est vraiment très simple. Mais là où certaines ont un peu plus de difficultés, c'est pour la repérer à l'œil. Alors, n'hésitez pas à mettre un marqueur. Tout simplement, puisqu'en fait, la maille centrale, vous voyez, ça forme une espèce de ligne. Finalement, est-ce que vous allez bien le voir ? Là, on voit, ça forme une espèce de ligne comme ça. Donc, une fois qu'on a quelques centimètres, elle se repère très, très bien. Moi, c'était juste au tout, tout début où j'essayais de compter. Sinon, quelque chose de tout simple, la maille centrale, vous allez voir qu'elle est différente. Vraiment, la maille centrale. Elle est un petit peu enveloppée par le dessous. Ça fait vraiment une maille enveloppée quand on voit le fil qui tourne autour. C'est un petit coup d'œil à avoir. Ça va vous apprendre à lire votre tricot aussi. Donc, voilà. Sur la maille centrale, pas d'inquiétude. Ça se fait facilement. Sinon, un petit marqueur pour la repérer. Mais pas de souci là-dessus. Ça se fait très, très, très bien. Moi, j'ai le tricoté même un petit peu dans la pénombre. Et il faut regarder. Par contre, on ne peut pas tricoter en regardant la télé. Mais ça se fait bien. Il n'y a pas de souci. Voilà pour ce petit chaliri. Je pense que je vous en ai tellement déjà parlé que pour cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je n'exclus pas d'en tricoter une troisième version pour ma maman. Ma maman. Toi qui regardes des fois mes vidéos, parait-il. Dis-moi. Si tu veux que je te tricote un chaliri, c'est dans quelle couleur je t'en ferai. Je t'en ferai. Dis-moi. On passe au projet suivant. Le deuxième projet terminé. Je vous avais dit la semaine passée que j'avais eu une folie. Comme ça, j'avais tellement envie de couleur que j'avais eu l'idée de castonner une chaussette un petit peu dans un esprit colorblock. Enfin, sur la première, ça faisait un esprit colorblock. Et puis sur la deuxième, je pense que j'ai rechangé un petit peu. Bref, j'ai terminé les chaussettes pour ma fille. Elle les adore. Je les ai sauvées in extremis. Sinon, elle les mettait ce matin au pied. Mais je voulais vous les montrer. Elle a d'autres chaussettes tricotées à porter. Donc, j'ai terminé ces petites chaussettes à la vanilla que je voulais, mais tellement, tellement gaies, tellement fun, tellement pleines de couleurs. Je suis contente, contente comme tout. Alors, ces petites chaussettes, c'est parti d'un constat tout simple. C'est qu'à la maison, j'ai une bonbonnière. Voilà. On n'a pas le couvercle ? Non, j'ai enlevé le couvercle. Mais il y a un couvercle sur cette bonbonnière. Ah, c'est tout simple. C'est vraiment une bonbonnière que j'ai trouvée chez Ikea que je mets dans mon atelier, en hauteur, comme ça. Et je mets mes petits restes. Les petits restes de laine à chaussettes, mais pas que. Et je commençais à avoir plein de couleurs dedans. Et qu'est-ce que c'était beau. J'avais du jaune, du vert, ce petit reste-là. Enfin, plein, plein, plein de jolies choses. Et c'était beau. C'était gai. Et ça faisait du bien de voir ça. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces petits restes-là ? Parce qu'il y en a certains qui étaient vraiment très, très petits. Et c'était évident à nouvel an. Alors, je ne sais plus si c'était le premier ou pas, mais c'était aux alentours de nouvel an. Je me suis dit, mais bien sûr, je vais tricoter une chaussette de reste avec ça. Complètement folle, complètement délurée. Mais ça m'a tellement amusée. J'étais contente de faire ça. Et dans ma bonbonnière, les restes ont quand même bien diminué. Bon, j'ai toujours le mini fluo là que je n'ai pas passé. Mais j'ai utilisé une bonne partie de celui-ci. Ça, c'est un multicolore comme ça, de chez Amirisu. Ça gamme Trek. Mon mari avait ramené ça du Japon. Et je l'avais utilisé pour faire un rocketti. Et il me restait vraiment un tout, tout petit reste. Il n'y a pas de nylon dans cette laine-là. Donc, j'ai fait un pari de quand même mettre dans la chaussette. Alors, sur celle-là, je ne risque pas grand-chose parce que je l'ai mis au niveau de la tige. Par contre, ici, je l'ai mis juste avant la pointe. Écoutez, on verra. On verra ce que ça donne. On n'est pas sur le talon. On n'est pas sur la pointe directement. Ma fille, la connaissant, les chaussettes, elle ne va pas les porter tant, tant que ça. C'est toujours la guerre avec ça. Elle veut que je lui tricote des chaussettes, mais elle ne les porte pas assez. On verra comment ça vieillit. C'est un bon test. Et j'avais encore ce tout petit reste en verre, là, de Noël. C'était un kit de tricot et stitch sur son coloris de Noël de l'année d'avant. Voilà. Et il m'en reste encore un tout petit peu. Mais dans ma bourbonnière, il n'y a plus grand-chose. Là, c'est les restants de mes chaliris, mes marrons. Là, celui-là, c'est même un beau reste. On verra. Mais bon, ça va rester dans mon bureau jusqu'à temps qu'une autre idée passionnante me traverse l'esprit. Ces petites chaussettes. Alors, la première. La première, j'ai utilisé ce gros panier-là. Ça, c'est mon panier de laine à chaussettes. Alors, là-dedans, vous avez de la crème-queue, de la Edelweiss. Vous avez de la schrépios. La schrépios, c'est la laine autorayante. Là, vous en trouvez un peu partout. Moi, je la prends souvent chez Rascol. Quand je me commande quelque chose chez Rascol, je reprends toujours une petite autorayante. Enfin, voilà. J'ai mon petit panier de laine à chaussettes plein, entamé. Et donc, j'ai mixé mes restants de laine de teinturière dans ma bonbonnière et ces petites laines à chaussettes-là. Le but, c'était que ce soit gay, que ça m'amuse. Ma petite fille a participé. Et le résultat, il est pas mal. Donc, sur la première, ici, on a de la crème-queue, de la Edelweiss. coloris et crus, je crois, qui ne passe pas en machine. Encore une coup, mon garçon a porté ses chaussettes Fais-moi peur de lissant. Où j'ai fait les petites têtes de mort en blanc avec ça. J'ai tout mis à la machine. Et effectivement, les têtes de mort ont un peu feutré. Alors, c'est pas grave, il peut les porter. C'est juste qu'à l'arrière, je sens que ça a feutré. Définitivement, ça ne passe pas en machine. Ici, c'est de la Arrueta. Là, c'est le vert de tricot et stitch. Là, c'est un super jaune nuancé. C'est beau, vraiment, les laines de teinturière. Là, on voit la différence. Laine industrielle, laine de teinturière. Ensuite, j'ai rejoué un peu avec de la Arrueta. Là, c'est de la langue, de la Arrueta. Et là, on repasse sur mes laines de teinturière. Sur toute la pointe, ici. Et je trouve ça, mais tellement beau. Finalement, l'association solide et nuancée, ça matche bien. Voilà. Cette première petite chaussette, je ne suis pas fan du violet avec le blanc. C'est une association que je ne ferai plus. Mais sur le reste, je la trouve jolie comme tout. Et très vite, j'avais castonné la deuxième. Parce que, en tricotant ça, j'avais mon verre à compter de mon rose fluo. Et l'association verre pétant et rose fluo, c'est vraiment un truc que moi, j'adore. Il faut vraiment que je me fasse un shell comme ça. Et tant que j'avais l'idée, je l'avais castonné. Donc là, on est sur le même verre. Là, on est sur la Améry Soutrek. Le rose fluo. Et ensuite... Oh, ici, on a cocooning de tricot et stitch. Cocooning, c'est ce que j'ai utilisé dans mon love note. Et c'est fou parce que repasser sur une plus petite circonférence, eh bien, c'est le marron qui ressort beaucoup plus. On redécouvre les laines en les tricotant sur des circonférences différentes. Et puis après, je me suis amusée à faire de temps en temps des petites rayures. Enfin voilà, on s'amuse. Je pense que c'est le maître mot de ces chaussettes. On s'amuse. Pour ma petite fille qui a 7 ans et demi. Qu'est-ce qu'elle grandit. Je suis partie sur une base de 56 mailles. J'ai fait des codes de 2. J'aime bien les codes de 2. Parce que ça resserre bien. Je trouve que c'est bien défini. Les codes 1 à torse... Je trouve ça fatiguant. Alors, je le fais s'il faut le faire. Mais j'ai préféré faire des codes de 2, toujours. J'avais fait 8 ou 9 cm de tige. Un petit talon en raccourci à l'allemande. Parce que ça va plus vite que les talons renforcés à gousser. Oui, je suis toujours une fainéasse de la chaussette. Moi, la chaussette, c'est le petit cast on plaisir que j'emmène partout. Mais il faut que ce soit simple. Je n'aime pas y perdre du temps sur la chaussette. Et ensuite, j'ai fait une pointure 34. Pour celles qui cherchent un petit patron de chaussette. Ou en tout cas, ce sont les pointures. On n'est jamais sûr quand ce n'est pas pour soi. Il y a les réglettes à chaussettes. Moi, j'ai une réglette Sunny Side. Que j'utilise très très peu finalement. Parce que c'est grand. Et que moi, je tricote ça partout. Je n'utilise pas quasiment peu. Par contre, quand j'avais commencé le tricot de chaussettes. J'ai utilisé très vite un patron fil d'art. Qui est gratuit. Qui s'appelle Chaussette Quelque Chose. Je vais essayer de vous le remettre à l'écran. Je pense qu'il doit toujours être disponible. Mais à vérifier. Et dans ce patron, il donne la longueur de pied à faire. Selon les pointures. Après le talon. Et ça correspond super bien. Là, ma fille, ils avaient dit 11 centimètres et demi. J'ai fait 11 centimètres et demi. Elle l'a essayé au pied. Elle fait un 33. Et c'est bien. C'est bien. En faisant du 34, elle le mettra encore. C'est vraiment fiable. Voilà. Et en fait, j'utilise toujours les longueurs indiquées dans ce patron-là. Je l'ai enregistré dans les fichiers de mon téléphone. Ça ne bouge pas. J'ai toujours mon téléphone avec moi. Comme tout le monde. Et du coup, j'ai vite fait d'aller voir. Quelle longueur je dois faire. Je vais vous le remettre, le petit patron. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la barre de description. Je sais, je ne mets pas souvent les liens dans la barre de description. Parce que tout est sur mon ravelerie. Il faut aller voir sur mon ravelerie. Mais là, je vais vous le mettre. Je vous fais ça, promis. Donc voilà, cette petite chaussette en taille 34, bien mignonne, bien mignonne, que je me suis dépêchée de terminer. Parce que j'ai vu une deuxième chaussette, voire une troisième. Cette fois-ci, pas des chaussettes à la vanille. Eh oui, tout arrive, tout arrive. Je vous explique ça avec la prochaine. Allez, on y passe tout de suite. Que de mystère. J'ai eu un... J'allais dire un coup de folie, mais non. J'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre, les neufs. Vraiment. C'était irrépressible. Si, sur le coup, je me suis dit, mais non, ne castonne pas. Tu n'as pas fini ta chaussette d'avant. Ne castonne pas. Tu vas castonner dans cinq jours. Ce n'est pas grave. Et puis, je me suis dit, mais zut. Enfin, il n'y a pas de règle. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me faire plaisir, là, maintenant, tout de suite. Eh bien, je le fais. Et ça m'a fait du bien. Et ce projet, je l'ai mangé, mangé, mangé. J'ai castonné les Spirales Splash Socks de Steven West. Évidemment, si j'ai un coup de foudre, bien souvent, ça va être du Steven West. Steven West, là, il propose un e-book pour tricoter des chaussettes sur 2024. Il y a toujours des jolis modèles dans ses e-books comme ça. Et il a sorti, là, sur le net, les photos de son nouveau design de chaussettes. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et Steven West, ça paraît toujours très, très impressionnant. On se dit, mais mon Dieu, ça doit être compliqué. J'ai pas connu un patron de Steven West où je me suis dit, c'est hyper compliqué. Je comprends pas. Je vais pas y arriver. Jamais. Parce qu'au final, ces montages sont toujours ingénieux. On est toujours sur maille en droit, maille envers et des mailles ensemble. Et si c'est un peu plus compliqué, il va nous faire un tuto vidéo. Je ne me suis jamais retrouvée coincée sur un Steven West. Jamais. Ces chaussettes, quand je les ai vues, elles m'ont rappelé un petit peu, un tout petit peu, les contrastes Blast Socks que j'avais tricotées au printemps dernier. Et je voyais un peu comment elles étaient montées. Et je me suis dit, c'est pas du zéro cerveau, mais ça va pas être loin. Et effectivement, j'ai eu l'œil. Allez, je vous les montre. Ah oui, ça. Ça, hein. Forcément, hein. On a joué le jeu à fond. Alors, on a joué le jeu à fond parce que celles-ci, elles sont pour mon mari. J'avais excessivement envie de tricoter pour mon époux. J'ai beaucoup tricoté pour moi ces derniers temps. J'ai fait le chaliri, j'ai fait mon pull. Là, j'ai le glittering sur mes aiguilles. Tout ça, c'est pour moi. Et il y a longtemps que je n'ai pas tricoté pour mon époux. Et c'est le seul à ne pas avoir de paire entière de chaussettes sur les pieds. Parce que j'en ai tricoté une en jacquard. Je n'ai toujours pas fait la deuxième. C'est le seul en cours que je n'ai pas terminé ces derniers mois. Et donc, celles-ci, je les vois. Et c'est Pauline. Pauline Bulbe Bizarre qui les remet sur le net. Et mon mari est à côté de moi. Et je lui dis, regarde comme elles sont belles. J'ai vraiment envie de les faire. Il me dit, effectivement, elles sont superbes. Ok. On était dans l'atelier. Et j'avais mon stache juste derrière. Derrière nous, là, à moins d'un mètre. Et donc, mine de rien, je vais dans mon stache. Je regarde. J'avais bien du rétro yellow. Donc, un jaune un peu foncé. Enfin, pas un peu foncé. Mais un beau jaune. Voilà. Un très, très beau jaune. J'avais des bleus nuancés aussi. Toujours de chez Pauline Bulbe Bizarre. Et j'avais Pan. Pan qui, chez moi, n'a pas beaucoup de reflets bleutés. Il est très, très vert. Moi, il me fait penser à Matrix. Je l'appelle mon écheveau Matrix, celui-là. D'une base à l'autre, les coloris peuvent ressortir différemment. Et là, moi, Pan, sur Extra Fine Fingering, il est plein de nuances de vert. Et des verres bien, 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 quoi. Avec des parties beaucoup plus foncées. Et il me fait vraiment penser à la Matrix, là, dans Matrix. C'était vraiment ça. Je sors Pan parce que je me suis dit, Pan, il va forcément passer dans des mitaines. Peut-être un tour de cou. Mais pour des chaussettes, il était parfait. Je sors Pan. Je le mets avec le jaune. Et mon mari me dit, pas trop, pas trop. Et puis, je le mets à côté du orange. Donc, le orange, c'est un demi-écheveau, un 50 grammes, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Une Maille à la fois, qui est sur base BFL, qui est un semi-solide nuancé, enfin, avec des zones plus claires, quoi. Un vrai semi-solide. Il n'y a pas de speckle. Il n'y a rien. Mais parfait, en fait, pour aller avec ça. Et mon chéri me dit, c'est ça que je veux. Mon chéri, il n'est pas excentrique. Il a une femme un peu excentrique, mais lui, il est normal. Non, je plaisante. Mais il est plus sage, plus sobre. Quand il m'a dit ça, j'étais ravie. Je suis retombe amoureuse. Mon cœur s'est emballé. Je me dis, qu'est-ce qu'il a bon goût, cet homme ? Je lui dis, tu es sûre, tu vas les porter. Parce que il faut assumer. Moi, je les assume sans problème. Mais toi ? Il me dit, si, 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 fais ça. Génial, parfait. Dans la foulée, mais vraiment dans la minute, je lui dis, ok, on bobine. Et donc, nous voilà à avoir bobiné ces deux écheveaux. Donc là, je vous ai dit, une base BFL de chez Inmaille à la fois. Et là, mon pan un peu Matrix, c'est une fingering nylon de chez Pauline Belbebis. Stephen West, lui, il proposait l'inverse sur son patron. C'est-à-dire que le coloris plus nuancé, lui, c'était un nuancé dégradé même, il l'avait mis sur ces petits interludes-là et il avait pris un solide, semi-solide, sur le corps de la chaussette vraiment. Et nous, on a fait l'inverse parce qu'il donne des métrages assez importants quand même pour la chaussette. Je suis curieuse de voir ce que je vais avoir en reste. Bon, et puis il pend, je vais avoir plus de mal à l'utiliser à vie. Donc voilà. Mais cette chaussette, mais quel bonheur à tricoter ! Il propose 5 tailles pour réaliser le patron. Il faut mesurer la circonférence du pied. Je tenterai bien la plus petite taille pour mon garçon parce que lui aussi les a repérées. Avec les restes, à mon avis, ça va passer. On va voir. Donc, évidemment, on commence par les cotes. Il propose un German Twisty de Caston. Je ne peux pas vous donner trop trop de détails parce que c'est un patron payant. Il est au prix de 8,40 euros si vous l'achetez à l'unité. Sinon, il propose son e-book aux alentours de 45 euros. Je crois, de mémoire, on m'a vérifié. Enfin, 45 euros ou dollars ? Bon, bref. Dans ces eaux-là, moi, je prends les patrons à l'unité. On fait un certain nombre de centimètres de cote de deux. Et ensuite, on commence comme ça ce petit jeu de spirale. Et donc, à l'intérieur, on fait suivre le fil, ce qui fait que la chaussette va être quand même assez chaude. La base de la chaussette, c'est une répétition de 4 ans qui se fait tout au long de la chaussette, tout du moins de la tige, mais ça se fait sur l'entièreté du corps. Vous faites une répétition, deux répétitions. Vous posez le patron. C'est bon, vous savez. Donc, on n'est pas sur du zéro cerveau. Il faut quand même compter. Mais quasi, quoi. Je n'ai plus besoin du patron, là. Je vais reprendre le patron, arriver au talon. Et quel plaisir. Quel plaisir parce qu'on a un effet de design qui est dingue. Les chaussettes sont magnifiques. Sur un patron qui est extrêmement facile, qui est quand même hyper nomade. Je peux le prendre partout. Je ne vais pas me perdre. Honnêtement, je ne peux pas me perdre. Il suffit que je regarde et je vois tout de suite sur quel rang je suis, ce que j'ai à faire. C'est hyper facile. Il n'y a aucun point compliqué. Et les nuances de la laine, qu'est-ce que c'est beau. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Je suis contente de l'originalité et du design et de la laine. Là, ça ressort bien. Voilà. Donc, j'en ai castonné une. Je n'ai pas pu la lâcher. Je trouve que j'ai fait ça sur deux sessions. Et je me suis dit, non, non, repose ce design. Va terminer les chaussettes hyper colorées de la Miss Tinguette. Fais ton grafting et après, tu reviendras à celle-là. Sinon, je ne finissais pas. Je pense que j'aurais eu un petit coup de pression de la demoiselle. Mais j'ai tellement envie d'avancer sur ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, c'est une pointure 43. Et Stephen West, souvent, il fait des tiges quand même assez hautes. Rien que la hauteur de côte. C'est une belle hauteur de côte. Sur des modèles que je trouve un peu plus masculins. Même si on peut les adapter aux femmes. Celui de faire un peu moins de côte, moins de tige. Mais ça s'adapte bien aux hommes. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Oui, je vais terminer la tige, le talon. Et de là, je vais castonner la deuxième. Parce que, quand je vais arriver au bout de celle-là. Recommencer à zéro une deuxième. Va y avoir ça. Va y avoir un... Et je n'ai pas envie. J'ai vraiment envie que ce soit toujours un ouvrage hyper plaisant. Donc là, encore quelques rangs. Un petit talon. Et puis, zou, je castonne la deuxième. Et je redescends en dessous du talon. Comme ça, je les aurai un petit peu au même stade. Et ça, ça va me plaire. Je suis contente de son patron. J'en ai repéré aussi un autre. Avec ses effets bulles. Pareil, il a mis ça dans son chat. Il a mis ça un peu partout. Je crois qu'il va me faire un pull comme ça. Et je vais faire les chaussettes aussi. Chérie, je te la prends. Mon mari regarde le podcast. Je vais lui faire une deuxième paire avec un effet bulles et plein de couleurs. Comme ça, ça va être hyper, hyper chouette. Et dans la laine de Pauline, la laine de Pauline, elle est très ronde. Elle est très, très moelleuse. C'est un bonheur. Ça va être hyper, hyper agréable sur le pied à porter. Ce qui m'a étonnée par contre dans cette chaussette, c'est le nombre de mailles qu'on castonne. Alors, peut-être que le petit effet de spirale, ça resserre un peu. Je n'ai pas l'impression. Pourtant, j'espère qu'elles ne vont pas être trop larges pour mon époux. J'attends de voir. Sinon, il les portera à la maison. Ce n'est pas très, très grave. Mais oui, il est parti loin sur les tailles, mon ami Steven. Voilà, on m'a rie un fort coup de pied, tout simplement. Et ce sera parfait. On va voir. On va tester. Voilà pour ces petites chaussettes. Je vous rappelle que j'ai ma trousse spéciale chaussette. Celle-là, ça y est, elle est intitulée trousse spéciale chaussette que j'avais eue dans la box Lily comme tout. C'est une trousse qui a été créée, cousue par Margeva. Où les finitions sont absolument magnifiques. C'est un super travail, vraiment Margeva. C'est propre, c'est net, c'est parfait. Et surtout, les couleurs. J'adore. Projet suivant. Le projet suivant, ça a été toute une interrogation dans ma tête. L'une d'entre vous, ça va être la séquence remercie. J'ai reçu des petits colis à la maison. Et je voulais vous remercier. Je ne vais pas redire les noms, les gens n'aiment pas forcément. Mais l'une d'entre vous m'a fait parvenir des petites douceurs chocolatées. Merci beaucoup. Et ça m'a tellement fait rire. Vous avez dit dans un ancien podcast que j'étais archi fan des KitKatBall et que j'en avais plus. Moi, j'ai dit ça sur le ton de l'humour. Vous savez bien, je raconte plein, plein de bêtises. Et l'une d'entre vous m'a fait parvenir des KitKatBall. Mais ça m'a fait rire. Mais tellement rire. Enfin, c'était le truc bonne humeur ou plein de petites attentions. Enfin, c'était trop trop mignon. Merci à toi. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, vraiment. Merci, merci, merci. Et une autre d'entre vous, c'est de la folie. Je vous le dis tout de suite. C'est de la folie. Une autre d'entre vous m'a fait parvenir un colis avec des beautés absolues dedans. Alors, cette jeune demoiselle m'avait contactée sur Instagram en me disant « J'ai trois échevaux de mohair. Le coloris, ce n'était pas ce que j'attendais. Je ne sais pas comment faire. Je serais ravie de te les offrir. » Sur le moment, je lui dis « Mais attends, attends, attends. Avec du mohair, tu peux faire plein de choses. Il y a tel et tel patron. Enfin, quand on a des mohairs un peu plus nuancés, on ne sait pas. On peut partir sur un Rocketti, sur un châle. Parfois, en changeant la base, si on l'associe avec une fingering, voilà, ça change aussi. C'est l'une des plein de solutions. Et cette jeune fille me dit « Mais non, 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 ça me fait plaisir de te les offrir. Je t'assure, c'est le mon cœur. » Génée quand même. J'étais gênée. Et ce n'est pas trois échevaux de mohair que j'ai reçus. C'est un colis avec plein de petites attentions. Du chocolat, du cacao. Et non seulement j'avais trois échevaux magnifiques, mais en plus, j'avais tout un petit goûter là qu'on s'est partagé avec mes enfants. Mais mille fois merci à toi. Mille fois. C'est tellement trop déjà. Et c'est tellement gentil. C'est vraiment tellement gentil. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je ne sais pas quoi dire. C'est énorme. Merci. Merci. Donc je vous montre du coup les petites acquisitions qui rentrent dans mon stache. Mais c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc la jeune demoiselle m'a offert trois échevaux de mohair de Fall Blush de Bilbe Bizarre. Que dire ? Que dire que merci encore et c'est trop. Et que dire de la beauté de ces échevaux de mohair. Fall Blush, il est magnifique. Alors sur Figuring et sur mohair, il est très différent parce que le mohair diffuse la couleur. Mais quelle beauté. Quelle beauté. On a du rose clair. Un peu pêche. Des jaunes, des ocres, des orangés. On a ici du violet, du rose. Il est magnifique Fall Blush. Il est vraiment très doux. Et Pauline a rouvert sa boutique depuis samedi. Donc il y avait possibilité de passer des précommandes. Il faut voir là ce qui est encore un petit peu disponible. Parce qu'il y a toujours dévalisé et je comprends pourquoi. Et elle avait notamment du Fall Blush. Et sur le coup, je me suis dit, est-ce que je ne prendrais pas trois Fall Blush en fingering pour me faire un pull. Et puis, en étant sur Ravelry, j'ai vu des châles de Stephen West. Où souvent Stephen West dans ses châles propose des options mohair. Et sur un de ses châles, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir dans mon Ravelry. Mais il propose beaucoup, beaucoup de mohair. Et clairement, je vais utiliser deux échevaux dans un châle de Stephen West. Et avec le troisième, je referai un Rocketti cet été. C'est un petit peu ce qui est prévu. Ça peut changer. Ça change vite chez moi. On a aussi le Elton Sweater, le Elton Cardigan aussi. Qui peuvent se faire comme... Enfin, qui se font. C'est ces deux patrons qui se font avec des rayures de mohair. À voir, ça peut aussi être une super option. Mais il faut à merci, quoi. Là, ce mohair sur un rose, comme ça, un peu pétant. Il est parfait aussi. Voilà. Donc, j'avais hésité à castonner ça pour tout de suite faire le châle de Stephen West que j'avais repéré. Sauf que j'ai le glittering sur mes épaules. Le glittering snowscape que je tricote avec mes tricopines d'amour. Deux châles de Stephen West sur les aiguilles. Ça faisait beaucoup. Et puis, voilà. Je voulais diluer le plaisir. Et j'ai dit sur 2024, l'objectif, c'est d'avoir toujours un Stephen West sur mes aiguilles. Et là, j'ai déjà deux Stephen West sur mes aiguilles puisque j'ai le glittering. Et j'ai du coup ces chaussettes Spiral Splash Sock. Donc, je n'allais pas remettre un Stephen West sur mes aiguilles. Donc, j'ai castonné. Discret. Sobre. Ceci. Celles qui ont suivi les Vlogmas, vous savez ce que c'est. C'est donc une énorme pelote. 200 grammes la pelote. 200 grammes, 80 mètres. De We Are Knitters. Dans leur catégorie The Wool, c'est de la très très grosse laine mèche. Le coloris est dingue. Ah, on est sur, ouais. Sur du truc bien. Bien, 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 bien. Ai-je besoin de vous le décrire ? Du bleu, du rose, du jaune et du blanc. Je ne sais pas. Ça a un effet très guimauve. Ouais, guimauve. Ça me fait vraiment penser à ça. Et donc, ces pelotes loves, qu'il y en a plusieurs, je les ai eus dans ce kit. Ce kit, c'est le Simon Cardigan. Donc, un énorme cardigan, comme vous pouvez voir, qui se tricote en aiguille 15. Des pieux. Des pieux, je vous assure. Sur We Are Knitters, je vous l'ai dit, l'hiver, ils font toujours des énormes promotions. Souvent, vous avez des promotions entre moins 25 et moins 40%, selon les périodes. Et là, ils avaient relancé des promotions fin novembre, début décembre. Et il y en a encore en ce moment. Et j'ai besoin d'un gros, gros gilet. Moi, les gilets, je les tricote ou je les porte toujours oversize. Et ça me fait mes vestes à la mi-saison. Voilà, les manteaux, j'abandonne assez vite. Et là, j'ai un gilet... Oh, je ne sais plus la marque. American Vintage. C'est une serpillère. Je ne peux vraiment plus le mettre. Même la couleur, ce n'est plus possible. Donc, il fallait que j'en ait un autre. Et cette fois-ci, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je vais le tricoter. Voilà, donc j'ai tricoté. J'ai commandé ce kit We Are Knitters. Dans le coloris néon. Voilà, je vous ai fait tout un unboxing sur les Vlogmas. J'ai intitulé ça, on ouvre ensemble une commande colorée. Je crois que vous pouvez aller jeter un oeil. Dans ce gros kit que moi, j'ai reçu en deux sachets craft comme ça. C'était dans un grand carton. C'était hyper bien emballé. En fait, je l'ai reçu en deux fois aussi parce que j'ai demandé une taille XL. Parce que j'ai des hanches. J'ai des bonnes hanches. Et que je les voulais un peu oversize. Donc voilà, je le tricote en XL. Dedans, j'ai sept pelotes de 200 grammes. J'ai pris des aiguilles circulaires. Et quand vous allez sur la page de commande, ils vous proposent de choisir entre des aiguilles droites, des aiguilles circulaires ou pas d'aiguilles. Moi, j'avais pris des circulaires comme ça. Voilà, si un jour je retricote chez eux, j'ai pas besoin de racheter des aiguilles. J'avais quand même été voir chez Chiaogu. Ils font pas d'aiguilles 15. En interchangeable, j'en ai pas vu. Et même en fixe, j'en ai pas vu. J'ai pas été voir chez Nidpro, honnêtement, peut-être. Mais j'ai pas vu. Voilà, donc, cette petite chose-là, je l'ai castonné. Et je vous l'avais partagé sur Instagram. Et du coup, j'ai Lila, la maille qui murmurait à mon oreille, qui m'a rejoint dans ce caston. Lila, le tricote en prune, il est magnifique. Plus passe-partout que ce que je suis en train de faire. Et Lila, c'est une fusée du tricot. Le sien a monté, est monté, monté hyper vite quand elle m'a dit, t'en es où dans le tien ? J'ai déjà fini le dos et un demi-devant. Oula, moi j'ai à peine commencé un dos. Ouais, on est sur l'endroit. Voilà. Sobre et discret. Ça va être vachement passe-partout. Ça va être super beau sur un jean et un t-shirt blanc. Un t-shirt noir. Après, il va falloir assumer la pièce quand même. J'ai pas peur des couleurs. Je suis peut-être partie loin quand même. Après, ça passe bien au teint. Voilà. Je suis sûre que je vais le porter. Donc, c'est un dos. Là, c'est le dos du gilet. On commence par les côtes du bas. Ensuite, c'est du jersey. C'est tout simple. William Eaters, c'est les patrons les plus extra débutants que vous trouverez. Déjà, ils ont des tutos vidéo qu'ils font sur des aiguilles énormes comme ça. Donc, on voit très, très bien. Ils vont doucement. C'est hyper bien expliqué. Le patron, c'est vraiment hyper, hyper détaillé. Là, vous le téléchargez avec le QR code. Il est en français. Alors, il est en anglais. Il est dans plein de langues. Et il est en français. C'est vraiment du débutant, débutant, débutant. Si vous n'avez jamais tricoté, vous pouvez commencer avec ça. Les aiguilles circulaires. C'est tellement gros que, de toute façon, je pense que ça ne peut pas raccrocher. C'est du bois, donc ça ne glisse pas. Ça, c'est certain. Il faut toujours faire venir les mailles. C'est une expérience de tricoter sur du 15. Très honnêtement, je n'ai pas du tout un tricot fluide. Chaque maille, je sens que je la fais. Quand je tricote sur des aiguilles 3, 4, même 6, 7, je vais vite. Je suis en continentale. Mes projets montent assez vite. Je ne peux pas encore tricoter en regardant la télé, sans regarder du tout mon tricot. Mais j'avance bien. Je ne me plains pas de ma vitesse d'exécution des ouvrages. Mais alors là, ce n'est pas possible. Chaque maille, je ne réfléchis pas aux gestes, mais c'est long. C'est long, mais en même temps. C'est tellement énorme que ça avance bien. Là, j'ai fait ça pareil sur deux soirs et encore. C'est deux fois une heure et demie. Et mon dos, il va vite être terminé. Voilà. La construction de ce cardigan. Donc là, on fait le dos. Séparément, on fera les demies devant. Et séparément, on fait les manches. Et ensuite, on a le bonheur de tout venir coudre. Alors, quand je vous avais présenté le kit, je disais, oh là là, mais je n'aime pas ces patrons. Il faut tout venir coudre. Je vais essayer de le bidouiller. Et vous êtes plusieurs et à juste trite à m'avoir dit, mais non, non, surtout pas. Il faut faire des coutures. Parce que c'est tellement de la grosse laine, c'est tellement lourd que ça va donner du corps, de la tenue au gilet. Effectivement. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Voilà. Des couleurs de folie pour un gilet qui s'annonce absolument de folie. De folie aussi. Dans ce kit We Are Knitters, donc cette pelote, les aiguilles qui ne serviront que chez We Are Knitters, on a aussi une petite étiquette qu'on peut venir coudre. Pourquoi pas ? Sur le bas du gilet, là, ça peut être rigolo. On a l'aiguille pour rentrer les fils après. Parce que c'est vrai que sur du 15, ça va être coton. Même si on pourrait quasiment le faire au doigt, j'en suis sûre. Bon, c'est sympa. Clairement, je ne tricoterai pas que ça. Parce que c'est un tricot à part de la si grosse laine. Mais pour des gros gilets où je sais que je n'aurai pas forcément la patience de tricoter une pièce aussi grande. Je vous avais dit, j'ai fait l'expérience de la couverture. Je n'ai pas aimé, entre guillemets, parce que c'est long. C'est lourd. Et au moment où il faut tout le temps retourner. Oh là là. C'est... Ouais, j'aime moins. Donc pareil, un énorme gilet qui m'arrive à mes fesses. Sur des plus petites aiguilles, c'est très très long à tricoter. Peut-être que j'aurai la patience. Mais alors avec ça, oui, 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 tout à fait. Il va être bien chaud. Honnêtement, il va être bien chaud. J'y prends du plaisir, mais dans l'amusement. Voilà. On va dire ça. La laine est sympa. Par contre, je suis sûre que niveau qualité, ça va le faire. On verra au niveau des enmanchures, si elle ne bouloge pas trop. J'avais déjà tricoté de la petite foule pour mon mari. Et son gilet ne bouge pas. Et il le porte tout l'hiver. Il ne le quitte pas. On est sur du noir et blanc, c'est différent. Mais oui, à Nitor, généralement, la qualité est franchement, franchement pas mal. Pour celles qui recherchent juste les pelotes, on peut aussi commander uniquement les pelotes à l'unité. Mais souvent, ils font des prix sur des lots de 10, 15, 20 pelotes. Bon, il faut attendre les promos quoi. chez Nitor, très honnêtement. C'est sympa. Alors, ils ont des laines qui disent un petit peu teintes à la main. On a vu, c'est un effet teint à la main. Qui sont jolies dans des coloris un peu, je crois que ça s'appelle ça Pink Flamingo. C'est joli. Ils ont des couleurs pleines qui sont très très belles aussi. Il y a de quoi se faire plaisir pour tous les goûts. Donc là, évidemment, qui a repéré la chose à votre avis ? La fille. Sur le goût, quand j'ai sorti les pelotes, ma fille me dit « Oh, tu vas me faire un pull ? » Quand je lui ai expliqué que c'était un gilet pour moi, elle m'a regardé en deux fois. L'air de dire « Toi, tu vas porter ça et tu fais rien pour moi. » Si je trouve un patron où il y a un hitters pour lui faire un pull ou quoi dans ces pelotes-là, pourquoi pas ? Elle serait bien contente à mon avis, il faudra voir. Voilà, bon, ce n'est pas mon ouvrage principal. Je suis contente de l'avoir relancé et puis c'est super sympa. Je vous dis souvent, moi, j'adore Lila. On papote de temps en temps sur Instagram. On prend toujours beaucoup de plaisir à papoter. Donc voilà, c'est sympa de, du coup, entrer en interaction régulièrement avec Lila pour parler du projet. C'est sympa de le faire à deux. Maintenant, ce projet, ce n'est pas mon projet principal. Il est moins fun au niveau du tricot. Il est fun dans la couleur mais moins sur le tricot. C'est vrai que cette semaine, je voulais terminer mes ouvrages et je voulais vraiment, vraiment, vraiment avancer sur mes chaussettes. Voilà. Et vous allez me dire qu'il y a un absent dans ce podcast tricot. Oui, il y a un absent. Mon glitter. Mon glittering. Mon glittering, ben, mon glittering, il n'a pas avancé. Voilà. Non, non, c'était les vacances scolaires. Ça devenait compliqué de tricoter avec les loulous à côté de la dentelle. J'avais d'autres envies de castonne donc j'ai posé le glittering dans un coin et je vais le reprendre là, cette semaine pendant qu'ils vont être à l'école. Ça va être beaucoup plus facile. mais j'ai hâte de le reprendre le glittering. J'envie comme ça de tricot stimulant. Entre les chaussettes et le glittering sur du ouest, je suis vraiment, vraiment servie. Donc voilà, le glittering, il va réavancer. Là, je rejoins mon petit groupe de cales pour avancer là-dessus et avec grand plaisir. Là, il faudrait vraiment que je calme mes envies de castonne parce que je n'aime pas avoir plus de trois projets sur mes aiguilles. J'ai l'impression de ne plus avancer sur rien. Je n'aime pas délaisser un projet dans un coin. Donc, on va se calmer en 2024, l'année du fun, l'année de osons tout. Oui, oui, mais pas n'importe comment. Même si honnêtement, ça m'a fait du bien. C'est une fin d'année 2023 qui est toujours les fins d'année comme ça, les fêtes Noël. C'est sur une période où moi, je suis un peu plus moreuse. Ce n'est pas ma période. J'aime bien. Pour les enfants, j'aime bien. Mais c'est une période qui me rend très, très nostalgique. Mais alors là, ce début d'année où j'étais remplie de couleurs, où j'ai castonné à fond les ballons, ça m'a fait du bien. Ça m'a reboosté. Ça m'a remis dans une très, très bonne vibe comme ça. Je suis super contente. On va peut-être devoir aussi se calmer sur les commandes, messieurs, dames. J'attends de recevoir là prochainement un kit que j'ai pris chez Angélique The Wulisken. Un kit à chaussettes. Je crois que c'était le dessin de mai. C'est le Pixar, le vice-versa. J'ai hâte là. Je sais qu'Angélique avait mis un petit mot sur Instagram. Elle va bientôt les poster. Donc j'ai ce kit à chaussettes qui va arriver. J'ai hâte, hâte de l'avoir. Et en allant dans mon stage, j'ai retrouvé deux autres kits à chaussettes. Donc je vais aussi prévoir de la chaussette en laine de teinturière. C'est rare pour moi. Avec des beaux petits contrastants, ça va être choupinou. Et, et, et. J'ai forcément passé commande chez Pauline Bulbe Bizarre. J'avais été sur la boutique et elle proposait les mini de son calendrier de l'Avent. La première saison, c'était comment ? Comment elle avait appelé Pauline ? Une année à New York ? C'est pas le nom exact, mais bon, c'est dans le thème. Quand on reprend les quatre saisons comme ça sur la ville de New York. Et les mini, il n'y a rien à faire. C'est pas mon truc. Je suis pas mini. C'est comme ça. Donc j'attends que les échevaux du calendrier de l'Avent, enfin les mini, sortent en grand échevaux. Voilà. Donc j'avais dit c'est pas grave. Je vais pas commander. Et puis je jette un oeil à 10h pétante. Non, non, je commande pas. À 11h, à midi, et toute la journée. En plus, c'est le jour où j'avais le repas de famille. Je ne commande pas, je commande pas. Je vais boire deux fois, trois fois, cinq fois, six fois. Puis je me dis mais quand même, c'est dommage. Dans mon stage, tout est bien. Mes échevaux sont bien référencés comme ça par projet. Donc je sais que je peux aller piocher un projet entier, mais j'ai pas beaucoup d'échevaux solitaires. Je vais en avoir quatre peut-être. Quatre ou cinq d'échevaux vraiment solitaires. Et je me suis dit mais c'est dommage de pas profiter déjà de l'ouverture de la boutique pour prendre juste un ou deux échevaux qui viendront compléter d'autres échevaux solitaires pour faire du ouest. C'est une honte. C'est une honte de réfléchir comme ça. Donc voilà, je me suis décidée aussi à passer une petite commande de deux échevaux chez Pauline que j'ai pris en Stéline. En plus, histoire que ce soit bien sobre et discret. Alors de mémoire, j'ai pris Rosé qui est assez clair dans les bleus en Stéline-là. Ça va être très très joli. Et j'ai pris Glucose. Alors celui-là, il tabasse un peu le Glucose. Ça m'a l'air d'être du violet un peu bougainvillier avec de l'oranger et des ocres. Enfin, il va être bien bien Pups. Donc voilà, j'ai cette commande-là, la deuxième. Et lundi, enfin déjà du week-end d'avant. Je vais dans mes mails pour retrouver la newsletter de Christelle Tricot-Estitch. Parce que je savais que Christelle rouvrait aussi, enfin, rouvrait sa boutique et allait nous faire une petite vidéo du lundi. Mais je ne savais plus si ça tombait le 1er janvier ou le 8. Donc j'avais déjà été voir ça, ça tombait le 8. Ça n'a pas loupé. Le 8, je jette un petit peu toute l'après-midi. Et puis, souvent, c'est vers 17h. Et moi, à ce temps-là, c'est la course. Les enfants ont sport. Sorti d'école, ils ont sport. C'est la course. Je m'équipe. C'est-à-dire, je prends des écouteurs. Je vérifie que j'ai bien ma carte bleue pour les emmener au sport. Tout ça, le temps que je les attends, je peux regarder. Et puis, je me connecte vers 17h20, je crois. Je vois que la vidéo est sortie et je vois que la boutique est mise à jour. Et comme souvent, chez Christelle, elle a été dévalisée. On voyait que les quantités font des fondées, font des fondées. Et j'en ai marre de passer à côté des échevaux de tricot et stitch parce que je les adore. Tous les mois, c'est rare qu'il n'y a pas un coloris qui ne me tente pas. C'est très, très rare. Et là, j'ai dit, ne t'embête pas, ne prends pas un échevau, prends tout de suite ce n'est pas un abonnement, mais les trois mois. J'ai tout de suite payé trois mois. Comme ça, au courant avril, je recevrai janvier, février et mars. Troisième commande. Mais alors, son coloris de ce mois-ci. Il est magnifique. C'est le coloris Moonlight. C'est un bleu foncé, plein de nuances. Et puis, Christelle nous montre vraiment sur cinq, six bases. Il est très différent, sur toutes les bases. Alors, en prenant les trois mois, j'avais le choix entre du Stelina ou de l'extra-fin fingering, je crois. Je crois que c'est ça. Enfin, il y a moins de bases possibles. Stelina, vu que j'en avais déjà pris chez Pauline, chez Christelle, je suis restée sur de la fingering stock classique. Voilà. Donc, je vais attendre de recevoir Moonlight. Là, pour ce mois-ci, j'arrive au taquet de mes commandes de teinturières, il y a eu craquage. Il y a eu craquage. Bon, après, je ne ferai pas les soldes, rien pour moi. Mais j'ai hâte, hâte, hâte. J'ai hâte, j'ai hâte d'avoir tout ça. Mais, il va falloir se calmer là sur 2024 entre les projets un peu foufous, les couleurs et les beaux échevaux que je vois partout. Mais ça fait tellement du bien. Ça fait tellement. bon, voilà pour ce petit début d'année. La semaine prochaine, la semaine prochaine, vous verrez le glittering, vous verrez les chaussettes avancées, le cardigan. Est-ce qu'il y aura un nouveau custom ? Ce n'est pas exclu. Ce n'est vraiment, vraiment pas exclu. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une agréable semaine. N'hésitez pas à partager sur Instagram ici ce que vous faites où vous en êtes. Merci pour tous vos super commentaires que vous mettez sous les vidéos. Ça me fait tellement, tellement plaisir quand vous mettez des petits pouces, des commentaires. J'adore, je réponds à tout le monde. Je fais des réponses personnalises à tout le monde donc n'hésitez pas, même juste quelques mots. Ça fait toujours vraiment plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve vendredi prochain à midi pour un nouveau podcast. Au plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada